Bienvenue, chers d'invité ! Ce qui motive la présence de la Lonagui ici ce soir, c'est donner de la joie. Donner de la joie aux orphelins de l'orphelinat Régina Maris. Vous n'êtes pas sans savoir que la Lonagui c'est une entreprise citoyenne. Et dans la lancée de ces activités, notamment RSE, de responsabilité sociétale de l'entreprise, ça nous était à cœur d'offrir quelques journées aux orphelins de l'orphelinat Régina Maris. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que c'est la fin de l'année et qu'il y a des difficultés dans les orphelinats. Donc les activités qu'on a eues à offrir à ces orphelins de l'orphelinat Régina Maris se soldent par des dons alimentaires qui viennent combler leurs besoins mensuels. Donc on a eu à offrir plusieurs journées d'activités à travers Youpi Park, qui appartient aux moments enchantés. Donc il y a eu des journées où ces enfants ont pu aller à la piscine, il y a eu des journées où ces enfants ont pu aller à la plage Kamaen, il y a eu des moments où ces enfants ont pu faire des activités ludiques, de l'art plastique et plein d'autres activités. On s'est dit qu'au lieu de tout le temps offrir, même si c'est une nécessité d'offrir des denrées à chaque fois, on s'est dit qu'il fallait peut-être faire participer ces enfants à des activités. Les associer à tout le monde, ça pourrait être bénéfique aussi pour eux. Donc on a voulu combiner les deux. Je pense qu'on va taire le coup parce que la finalité c'est d'apporter de la joie. Donc si vous voulez, comme elle l'a expliqué en fait, Madame Barry, la propriétaire des moments enchantés, il a été évalué en fait les besoins mensuels en fait de l'orphelinat. Et ce sont ces besoins qu'on a voulu combler par des darées alimentaires. Et comme elle l'a dit, ça a dépassé en fait les besoins qui avaient été cités, qui avaient été demandés. Donc pour les activités, comme je vous dis, c'est plusieurs journées d'activités. On va taire le coup. Sur la composition des darées alimentaires, si je ne me trompe pas, il y a des sacs de riz, il y a des sacs de tomates, il y a des sacs d'huile, il y a des... En tout cas, des darées de première nécessité. Comme notre plan d'action en fait le mentionne, il y a une série d'activités à venir que vous découvrirez en temps voulu. Dans la route, nous sommes unis, dans la route, nous sommes unis, pour que tramez la tête à demain. Aujourd'hui, nous sommes à Kipé, dans le centre Yuki Park, qui est un centre de jeu pour les enfants. Et la Lonagui a accompagné une activité qui s'est étalée sur un mois, pour les enfants de l'orphelinat Regina Maris. Donc l'idée, en fait, c'est de sortir les enfants de leur cadre de vie habituel, qui est entre l'orphelinat et l'école, et puis, et puis, c'est tout. Donc on a voulu leur permettre d'interagir avec d'autres enfants, et surtout de découvrir des activités auxquelles ils n'ont pas accès au quotidien, comme des activités de coloriage, de jardinage, de dessin, et même des sorties dans des piscines, en dehors de ce centre ici, aller à la plage. Donc c'était pour nous une façon vraiment de leur permettre de se déconnecter un tout petit peu de leur réalité quotidienne. Et aujourd'hui, on est dans ce centre pour justement clôturer cette cérémonie-là, ces activités à travers un don symbolique d'arrêt alimentaire. Et ces darrêts, avant que vous me posiez la question, se composent de sacs de riz, de sucre, de doignons, des bidons d'huile, et quelques petites choses à côté. Et disons qu'on est parti sur leurs besoins mensuels. On a essayé d'aller un petit peu au-delà de moi, pour leur permettre d'avoir un petit répit. La Lonagui, depuis 2023, a instauré dans ses activités, dans son plan d'action, une responsabilité sociétale. Donc elle veut être une entreprise citoyenne, qui est une entreprise d'utilité publique. Et donc là-dedans, nous avons beaucoup d'activités, d'accompagnement, d'oeuvres sociales que nous faisons. Et cela, nos différents axes, c'est la santé, l'éducation, les accompagnements d'un point de vue orphelinat, un apport socio-culturel et sportif. Principalement, au cours de l'année, nos plus gros accompagnements sportifs, par exemple, nous sommes sur la Coupe de la Ligue. Culturel, nous sommes sur Miss Guinée, Festival, Bar. On a plusieurs activités que nous accompagnons. On est sur une trentaine d'activités annuelles. Donc on peut dire, en moyenne par mois, nous sommes sur trois à quatre activités mensuelles. Donc on est très heureux de ce que nous arrivons à faire avec l'argent que nous arrivons à collecter, au-delà du retour que nous faisons aux joueurs, qui sont les parieurs, et qui bénéficient quand même d'un taux de redistribution de plus de 67%. Et on a aussi, on est une entreprise responsable qui a des responsabilités vis-à-vis de l'État, donc qui est à jour de ce point de vue. Et le peu qui reste, on arrive vraiment à faire de belles choses de façon diverse et globale. Donc on est très heureux de la lancée de notre RSE. Et nous espérons et nous souhaitons faire plus et mieux dans les années à venir. Un grand merci pour le Nadi, pour le bon cœur, pour tout l'accompagnement qu'ils ont pu faire pour que ces enfants puissent vivre des moments vraiment magiques. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu plusieurs activités, en plus de cet espace de jeu que vous avez pu visiter. Ils ont eu de la natation ici, de l'art plastique, on a parlé du civisme, on a fait du jardinage, on leur a parlé de l'environnement, comment respecter son environnement. On a des personnes qui sont venues aussi parler de leur savoir-faire. Et on a fait des activités à l'extérieur, notamment on est allé à la plage de Camayenne, on a fait vraiment beaucoup de découvertes. Et tout ça s'est fait grâce à l'appui de la Lunadi. Et en plus, pour clôturer cette journée, la Lunadi a voulu faire venir des représentants pour que les enfants puissent avoir aussi des surprises et des cadeaux pour pouvoir rentrer chez eux. Donc vraiment, un seul mot qu'on a à dire à la Lunadi, c'est merci, merci, merci. Tout ce que vous avez vu, toutes ces denrées, je ne peux pas vous citer, mais je sais qu'il y a beaucoup de sacs de riz, du sucre, du lait, tomate, huile, spaghetti, mais vraiment beaucoup, beaucoup de dons que la Lunadi, en plus d'offrir toutes ses activités aux enfants, a voulu aussi donner de manière symbolique pour vraiment montrer leur implication dans la vie des enfants. Et vraiment leur slogan là, la fortune aux parieurs et les bénéfices à la nation, nous on l'a ressenti. Aujourd'hui, moi je suis des moments enchantés, Madame est là pour l'orphelinat. On a fait une demande en fait, de leurs besoins, et ça a été communiqué par rapport à ceux dont ils ont besoin chaque mois. Ils ont fait une demande et Lunadi a dépassé ce quota mensuel pour pouvoir leur donner un répit pendant un petit moment. Nous, on ne peut dire que merci. De la part de la Lunadi, ils ont offert une semaine incroyable à nos enfants. Ils les ont envoyés à la plage, à la piscine, ils ont fait des activités, la natation, le jardinage, la peinture, des jeux ici dans le parc de Madame Barry, des moments enchantés. Donc nous ne pouvons que leur dire merci. Ce n'est pas la première fois que la Lunadi nous donne des denrées alimentaires. ils viennent souvent au centre pour faire les dons. Mais cette semaine d'activité a été quelque chose d'incroyable. Ça a permis aux enfants de sortir un peu, de s'évader, vraiment de changer d'environnement au moins. Donc ça les a donné le sourire aux lèvres. Donc tout ce qu'on peut dire, je me joins à la directrice, Madame Henriette Bouyer, pour leur dire merci, merci de tout cœur avec les enfants. On leur dit merci, que Dieu les bénisse et qu'il les rende au centre tout ce qu'ils font pour les enfants. On a vu vraiment Lunadi faire quelque chose que d'autres ne peuvent pas le faire. Inviter des enfants pendant des semaines à faire des jeux, à les offrir une journée tellement parfaite que quand même on a aimé. On a eu à voir des jeux, à manger durant toute une journée. Je tiens à remercier Lunadi parce que ce qu'ils font c'est vraiment grand, c'est immense. Je remercie la Lunadi en tout cas. Et que Dieu leur accorde plus de pouvoir pour d'autres enfants dans l'avenir. Mme Marie, Youpipa, Youpipa, Merci. On fait ça. On fait ça. On fait ça. On fait ça. Et bienvenue. Sous-titrage ST' 501